Vous avez peut-être découvert le Papotin à la télé. Je peux te tutoyer ? Oui. Je dois te dire tu ou vous ? Tu. Ça t'est égal ? Oui. Non, je préfère que tu me dises tu. Je peux t'appeler par ton prénom ? Oui. On va vous raconter la folle histoire du Papotin. Bonjour Gilbert, le douce. Au départ, c'est un journal papier. Alors l'histoire commence en 86, quand je suis arrivé à l'hôpital de Jordan-Anthony. Le premier numéro du Papotin sort pratiquement quatre ans après. J'ai été enseignant pendant une dizaine d'années avant, dans le circuit normal. J'enseignais le français. Et les personnages que j'ai croisés m'ont littéralement fasciné. Je ne connaissais pas du tout, du tout cette population. Il y avait une communication extraordinairement particulière qui se passait entre eux, entre nous. Non, on ne parlait pas d'autisme. Vraiment, vraiment, l'autisme s'est venu après. Je crois que c'était en 89. Je lisais Le Monde. Et puis, un article qui parle du journal des sans-abris new-yorkais. Ça venait de sortir. C'est les sans-abris qui l'ont sorti et qui ont demandé à des grandes vedettes, donc un inédit. Et ils vendaient ça dans les rues. et ça a eu un succès incroyable parce qu'ils vendaient un scoop. Et je me dis, voilà, un truc génial. Donc voilà, ça a donné le premier numéro qui est pour moi un moment absolument extraordinaire. C'est un numéro en noir et blanc. Et puis, l'invité, c'était Howard Butten, un écrivain américain qui était très connu à l'époque. Et par ailleurs, donc, il est, on a entendu, on savait qu'il s'intéressait énormément aux jautistes. Il a livré un scoop absolument extraordinaire et très, 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 très important. Il n'aimait pas les McDo. Il préférait le burger. Le burger. Et il a fait la première idée du burger. Déjà à l'époque, en 89. Voilà, c'était en 89. Et attention, voilà, donc l'américain, que les premiers temps, on en a fait deux, trois par an. Et c'était huit pages. Voilà, on avait cette ambition de que chaque numéro soit plus beau que le précédent, que chaque numéro soit un plus par rapport au numéro qu'on a sorti avant, etc. Alors, la conférence de rédaction, c'était tous les mercredis, donc de 10h à midi. Ça continue encore là, 33 ans après, exactement, ce rituel-là. Et le miracle, le miracle absolument extraordinaire, c'est qu'ils se supportent les uns les autres, qu'il n'y a pas d'animosité, qu'on fait, on accepte l'autre avec ce qu'il est. Alors, à l'époque, ce que je voulais vraiment, vraiment, c'était que ces personnes viennent d'eux-mêmes, qu'ils ne soient pas obligés. On a interviewé, on a rencontré énormément, énormément de monde. Il y a Barbara qui a beaucoup compté, qui est toujours évoquée régulièrement. Ah oui, Barbara m'avait téléphoné pour me dire qu'elle devait être interviewée au Papotin, et ça, vraiment, c'était un truc que je n'en revenais pas. Et non seulement elle est venue pour l'interview, mais qu'elle est revenue et revenue, on est allé chez elle. Un soir que je rentre de chez moi, partout elle me fait des sports, elle est revenue, la poignée. Elle avait établi des relations absolument extraordinaires. On a reçu des présidents. Donc, oui, on avait été reçu par Jacques Chirac quand il était président de la République à l'Élysée. C'était vraiment un moment assez incroyable. Et c'était prévu sur un petit temps, et ça a débordé énormément. Il y a eu un pot, et il tenait absolument à servir les uns et les autres. On a interviewé ensuite Nicolas Sarkozy. Et on a été reçu par Hollande, dans son QG, donc de compagnie, quand il faisait compagnie. On est allé prendre le petit déjeuner avec lui. Notre deuxième invité, c'était André Dussolier. Le film de Colin Serrault, donc Trois hommes et un couffin, venait de sortir, et il avait énormément de succès. Le troisième, c'était le cinéaste... Léo Skarax. Léo Skarax. Alors là, lui, ça a été extraordinaire. C'était au moment où il y avait tout un Binz sur les amants du Pont-de-Neuf. Et lui, il me téléphone, il dit que je vais être interviewé au Papotin, alors qu'il refusait tous les plateaux de télé, etc. D'ailleurs, ce qu'il continue à faire jusqu'à maintenant. Combien de numéros on a sorti ? Eh bien, je pense que c'était 36. Je me suis mis en retrait, pratiquement avec l'arrivée de Julien. Alors en fait, moi, je suis en maîtrise de psychologie. Et c'est comme ça qu'en 2005, j'ai découvert pour la première fois le comité de rédaction du Papotin, donc 15 ans après sa création. Et évidemment, j'ai été immédiatement fasciné de cette liberté d'expression, ce rapport entre le structuré et le déstructuré. On ne va pas dire le chaos, parce que c'est quand même assez... Ça fonctionne très, très bien. Mais il y a une espèce de joie, une liberté. Tout le monde prend la parole quand il veut. Et cet équilibre-là dans les prises de parole est absolument fascinant. Donc mon stage se termine assez rapidement, en 2006. Je fais tout ce que je peux déjà pour rester le plus longtemps possible dans cette institution. Je garde le contact, je continue à partir en séjour, puisqu'ils embauchent des personnes à titre exceptionnel pour les séjours. Et en 2010, je suis embauché à l'hôpital de jour d'Anthony. On me propose d'accompagner régulièrement le groupe et les journalistes de l'hôpital de jour pour aller au Papotin. Et plusieurs années plus tard, Driss me propose de reprendre la suite alors que je n'y avais même jamais pensé. C'était en 2018, quelque... 2017, 2018. Voilà, moi, je démarre comme rédacteur en chef. Et assez rapidement, on fait la demande à Éric Toledano et Olivier Nakache d'être nos parrains, de façon informelle, de nous soutenir dans l'aventure. On les avait eus en interview autour du film Intouchable. Et c'était sorti dans un numéro en 2015. Donc, ils se rapprochent de nous avec l'idée d'amener ça à la télévision. Éric Toledano, à l'époque, avait été président du jury, au César, je crois. Et il fait la rencontre de l'équipe de télévision qui capte le moment. Et il leur propose qu'on réfléchisse ensemble à amener le Papotin à la télévision. On est en 2000... Fin 2019. Et après, le Covid arrive. Et on se met à y réfléchir plus sérieusement pendant cette période un peu creuse. On fait plusieurs interviews test jusqu'à trouver cette forme tournée à l'Institut du Monde Arabe en lumière naturelle avec ce plateau très ouvert où tout est filmé. Et on a beaucoup de discussions qui visent à essayer de maintenir la spontanéité qui est présente dans les comités de rédaction du mercredi et de garder cette liberté de parole de pouvoir la retrouver devant les caméras de télévision. Hier soir, j'ai regardé 10% chez moi mais il y a une chose que je ne comprends pas c'est qu'il ne se passe pas grand-chance dans cette série. C'est Gilles Lelouch qui a reçu le premier épisode qui est tourné un peu en amont des autres. Il est un peu en décalé. Et voilà, le projet est proposé à France Télévisions. Il lui trouve une place de choix donc un samedi par mois à 20h30. Bonjour Gilles Lelouch. Bonjour Marvin. Est-ce que vous pensez beaucoup à votre père ? Je pense... tous les jours à mon papa. Je l'ai perdu il y a plus de 12 ans maintenant et il n'y a pas une journée où je ne pense pas à mon papa. Et le premier épisode est une réussite avec des chiffres qui moi me paraissent absolument délirants qui ne me parlent toujours pas vraiment. On les dit comme ça mais on ne se représente pas ce que ça veut dire. Il y avait plus de 3 millions de téléspectateurs à ce premier épisode. Les gens en parlent, les gens nous écrivent. Au-delà de ce chiffre-là un peu vertigineux auquel on ne s'attendait absolument pas, nous on reste ce petit groupe, ce petit comité de rédaction. On essaye de faire notre journal du mieux qu'on peut et qu'on n'a pas le souhait de devenir plus que ce qu'on a toujours été. Il y a eu 8 épisodes pendant cette première saison. La grande leçon que j'en tire c'est que les journalistes ont su rester eux-mêmes malgré ce contexte-là et qu'ils n'ont pas bougé d'un iota par rapport au fait de rencontrer un acteur de théâtre ou un metteur en scène de théâtre pas forcément très connu. Est-ce que vous avez vu des films dans lesquels je joue ? Non. Non, malheureusement. On n'a pas vu les bronzés, les bronzés font du ski parce qu'ils passent à la télé régulièrement. C'est des comédies. Ah oui, je regarderai ça dès que j'en ai envie. Voilà, dès que tu as envie tu regardes. Ok, merci beaucoup. Donc on tourne quasiment 3 heures pour ne garder que 30 minutes environ. La première émission avec Gilles Lelouch. J'étais heureux comme ce n'est pas croyable parce que c'est d'arriver. C'est comme le numéro 1, la sortie du premier numéro. Voilà, on a fait quelque chose, il y a quelque chose qui existe. La saison 2, on a ce projet de peut-être essayer de partir en reportage, de partir faire des interviews ailleurs qu'à l'Institut du Monde Arabe, de peut-être même voyager un peu, on verra. Je suis très surpris que vous ayez pensé à moi. Ah ben moi, j'avais pensé à toi. Ça faisait un petit moment.